Yo yo yo, la compagnie, on se retrouve pour un nouvel épisode RMS, aujourd'hui on va traiter le cas de Rico, mais tout pas Rico. Rico est le pionnier du rap raga en France. C'est à l'âge de 4 ans qu'il arrive en France provenance de la Sicile. Son père est sicilien et sa mère est gitane. Ils arrivent en France dans le Val d'Oise, précisément à Sarcelles. Ses premiers pas dans la musique, il les fait par le biais de l'accordéon que lui apprend son père. Pas le plus glamour des instruments. Tu sais que mon coeur bat comme ça pour toi. Comme un asthmatic. Puis en 1980, il découvre le breakdance et rejoint le collectif Razorback. Il se regroupe tous les dimanches au Bataclan et au Globo. En 1987, il fait ses premières radios, sur Radio Nova, en l'occurrence dans l'émission de Dynastie, le Dynastyle. Je ne suis pas pompé, je mange pas d'épinards. Non ma force, c'est dans le rap, est-ce par hasard ? Ma destinée est de rapper sans faire aucune erreur, oui ! Je me fais des sacrifices pour être le number one. Et donc mes rimes, je les donne comme telles. Qu'il faut que tu comprennes que je suis pas un bolichinelle. En 1988, il commence son service militaire à Trèves en Allemagne et utilise son temps libre pour affiner son style vocal. En 1990, il rencontre et fait équipe avec DJ Nasser et continue son apprentissage musical. En 1992, il rencontre un autre artiste, Lone, aussi adepte du rap Raga. Il enregistre le titre Rob Adub. Et puis enchaîne par l'enregistrement d'un maxi cap titre avec Payté Dett, Mashup, Rob Adub Style et No Statique. Il fait preuve d'une grande aisance linguale, un débit impressionnant et une bonne vibes Raga Hip Hop. Le maxi ne passe pas inaperçu, il signe chez Polydor pour l'inauguration de leur nouveau label Polyvibes. Et enregistre l'album On Se La Donne. Il y met les 4 titres de son maxi, plus 6 nouveaux titres dont le vétéran, pas au courant sur une bonne instru hip hop all school sur un rythme effréné, un autre hit avec On Se La Donne ou encore le titre Baby Love ou La Nouvelle Époque. Je sors de ma caverne et ramène avec moi le son le plus moderne Après une longue absence, après un long silence Je rigole pas que le microphone est entre mes mains Je viens comme un ange en retournant tout sur son terrain Je suis l'inattendu, mais aussi le vétéran Je ne suis pas au courant quoi ? On Se La Donne, on Se La Donne, on Se La Donne, on Se La Donne, Oui on Se La Donne un microphone comme personne Je suis venu de Celsa, je suis jusqu'au Dom Tom En passant bien sûr de Panam à London C'est M.M.T.P. Justice et Babylone Babylone, Babylone, Babylone Babylone, oh oui, dis-moi pourquoi t'as fait ça Babylone, lorsque tu m'as fait ça, ça ne se fait pas Babylone, oh oui, dis-moi pourquoi t'as fait ça T'as touché, gars Mais tu es parti, tu t'es fait la mal, tu n'es plus là Ouais, t'es parti, homme, l'essence, je te m'attarde Je suis le rappeur, yes, man, de la nouvelle époque Un maître chanteur de grande classe Ceci dit, sans prétention plutôt, avec audace Alors je te dis au revoir à la chaîne pro Mes moves dansent, sans le son de R.I.C.O Le type Rob Adop Style, sur la base du Requiem pour un con de Serge Gainsbourg devient un gros hit Il devient lauréat au prix de M6 pour la musique de demain Et grâce à cela, un clip est tourné pour Rob Adop Style On peut voir le beau gosse sicilien sur toutes les télés Et son morceau tourne sur toutes les radios Il fait preuve d'une technique folle sur les titres nostadiques Avec un toast de 40 secondes sans prendre de respiration Une performance hors normes Combien y a-t-il de poumons ce mec-là ? Un album avec une grosse vibraga avec des lignes vocales sur des beats bien hip-hop Un très bon album Il part en tournée pour l'album Et en 96, il retourne en studio pour enregistrer Rico Tantique son second opus L'album commence poliment en nous demandant Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? C'est 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 comment allez-vous ? Pour tous les frères qui sont dans les ghettos C'est comment allez-vous ? Et pour tous ceux qui ne mènent pas nos manques C'est qu'ils sont jaloux Comprends l'ami ? Comment allez-vous ? Le titre très personnel, le sicilien Dès l'âge de 4 ans, j'ai quitté mon île Le soleil, la mer, les palmiers de la Sicile De là, nous sommes partis du bidonville Pour direction la France précisément Paris-Ville Car celle-là a été notre nouveau domicile Quitter le paradis pour l'enfer, c'est débile C'est une affaire là Un jour, je sais, je rentrerai chez moi Un titre poignant où il raconte son histoire Son départ à l'âge de 4 ans du soleil de la Sicile Pour la crisaille de Paris DJ du ghetto La grosse bombe dancehall Reggae Raga Un titre très énergique Comme un bon reggae man qui se respecte Il nous sort une bonne ganja tune avec Legalizezla Et puis deux feats avec notamment MWD Avec le titre trop pressé Elle n'a jamais tué personne ni mit dans l'combe en flamino L'herbe c'est moins nocif que le tabac Dans certains pays légalisés, elle l'est déjà En France nous sommes nombreux à n'attendre que ça Legalizezla, oui, legalizezla Legalizezla, oui, legalizezla Tu comptes, tu comptes, tu comptes, tu es convicu et processé Tu comptes, tu comptes, tu es convicu et processé De 1997 à 2000 sort les singles Les vacances, un titre assez festif Et des singles de l'album comme le sicilien Legalizezla DJ du ghetto L'été arrive alors man garde ta pépette Pour se déaller baguer les petites minettes A voir leurs gambettes T'en as mal à la tête C'était des frachos Yes man faut qu'il fasse C'est libre de temps C'est qui pas comme la chante En 2002 sort Hihi Hey Un titre introuvable en écoute Impossible de mettre la main dessus Tout comme le titre Freestyle sur la compilation originale Pata volume 9 Depuis là on le voit plus pendant un long moment Il est parti à New York et en Sicile avant de revenir en 2014 En 2014 il revient à quelques singles My Sound, Patest, Blabla entre autres Ou encore Dubplate avec Tchamalski pour le Blue Party Sound System Je m'achante Les DJ hors que j'extermine Les DJ étentionnés Bla 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 Ils nous racontent que du blabla Ils promettent mais ne font pas Pourquoi voter pour ces hommes là C'est les plus corrompus les plus hors la loi Mais toujours pas d'album On peut retrouver une interview dans le web magazine Maguan Où il explique qu'il ne veut plus sortir d'album Que c'est une perte d'argent en n'étant plus sur une major Et qu'il se contente de sortir des street albums Et de faire des sound system Il explique aussi qu'il a fait des deadplates aux Etats-Unis Mais qu'elles ne sont pas arrivées jusqu'ici En 2015 on a un street album OVNI De 18 titres Où on peut y retrouver Intestable Tout le monde aime ça Toujours là Raga Kaira Ou encore Funerail Je suis là bien avant Radio Nova J'étais son boy dans la sublime J'allais au globo J'allais au bata Oui gars Alors je t'ai dit Tout le monde aime ça Tout le monde aime quoi Tout le monde aime le raga Où Tout le monde aime ça Tout le monde aime quoi Tout le monde aime le perrin Elle l'a déjà comme ça C'est Toutes les gens urbaines Ils n'écoutent plus que ça Les jeunes THL Tout le monde aime ça Le perrin Où Tout le monde aime ça Le raga Aie Poupa Aie Poupa Aie Poupa Aie Poupa Aie Poupa Rico C'est le pique C'est bad Quand j'suis au chromi Parce que c'est big C'est bad Quand j'donne du rap Aie Poupa Rico Non on l'efface pas comme ça J'te dis j'te Aie Poupa Rico Sand Boy est toujours là Je n'sais pas d'détail Je suis le berger Non pas le bétail Lors c'est bien plus mal Que des coups de box tay Aie Poupa Rico Au micro d'effour Sans mes vies Là j'vais rouler Une bonne taille Après j'reviens au mic Il y a pas mal de petites prods, ça fait plaisir de réentendre ses vibes et son flow. La même année sort Macadam Style et un autre street album de 12 titres, les 2 opus produits par Kikapon Production. Et nous balance un masqueur et Kodotak parce qu'il est méchant. Il y a pas de freestyle sur les réseaux. Depuis impossible de savoir ce qu'il fait maintenant. Aucune interview trouvable sur le net, même de sa belle époque. Il doit se tenir loin des médias. Très peu d'articles sont écrits sur lui et il n'est pas très présent sur les réseaux, enfin en tout cas sous son nom d'artiste. Un artiste avec un flow incroyable et une vibes unique. Dommage que sa carrière soit remplie de trous. Il doit y avoir une raison bien sûr. Mais on aurait aimé une carrière pleine pour cet artiste bourré de talents. Son style reste unique et a inspiré grand nombre d'artistes des générations suivantes. En espérant le revoir bientôt. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si ce concept vous plaît. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode Big Up. Peace ! Dès l'âge de 4 ans j'ai quitté mon île. Le soleil, la mer, les palmiers de la Sicile. De là nous sommes partis du Bidouville. Pour direction la France, précisément Paris-Ville. Ça harcèle a été notre nouveau domicile. Quitter le paradis pour l'enfer c'est débile. Une affaire là, un jour je sais je rentrerai chez moi. Oui, remets ton corps sur ma musique. Aujourd'hui je viens et donne de reggae music. Je ne peux plus m'arrêter mon ami, mon rafate. Je prends le micro dans la main, je te dédicace. Tous les divans dans la ville de Paris, dans la ville d'enfant. Je suis dans les solo parties avec tous les rortis. Les banques de carrières qui sont là avec moi. Arrivés des ghettos, mais de toutes les décisions. Le MC des ghettos, le plus phénoménal. Oui, remets ton corps sur ma musique. Reggae rock quand tu aimes le rock authentique. Reggae rock quand tu aimes le rock à dynamique. C'est que partout où elle passe elle seme la panique. On les fout de Paris, Londo, y'a encore la chamanique bientôt. C'est du reggae rock quand tu aimes le rock. Mais c'est du reggae rock quand tu aimes le rock. Follow me, follow me, follow me, mon.